Salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit deck qui s'appelle Croco Cannon de fou. Bon alors du coup sur quoi est passé ce deck donc je vais vous présenter une carte qui pour l'instant ne vous a pas été présentée sur la chaîne qui s'appelle Karmadura X. Voilà donc c'est le centre notre deck c'est la lignée Karmadura avec évidemment le char bambin pour le faire évoluer donc ce Karmadura X il à 260 pv et un talent qui s'appelle Armure Karmin. Donc si ce pokémon à tous ses pv il subit 80 dégâts de moins provenant des attaques des pokémons de votre adversaire. Ça lui permet de tanker vraiment des coups surpuissants. Théoriquement, s'il n'a pas été touché, pour le tuer, il faut faire 340 points de dégâts, ce qui est quasiment impossible. Quasiment, j'ai dit. Ça peut arriver, mais c'est très très rare de faire autant de dégâts. Donc, il a aussi une attaque qui s'appelle Bazooka Incandescent, qui fait 40 dégâts, donc pour 2 énergies incolores, et elle inflige 40 dégâts supplémentaires pour chaque énergie feu attachée à ce Pokémon. Donc, théoriquement, si on lui attache 2 énergies feu, ça fait 120. Et ainsi de suite, on peut stacker à l'infini. Donc, pour attacher de l'énergie, on va utiliser donc une combinaison avec Karmadura classique, qui a le talent feu projeté. Donc, autant de fois qu'on le veut pendant notre tour, on déplace une énergie feu de l'un des Pokémon de banc, vers le Pokémon actif. Donc, c'est génial. C'est vraiment un super talent, qui nous permet en plus de fonctionner avec le bassin magma. On attache une énergie feu de la pile de défoss à l'un des Pokémon feu de banc, 2, bien sûr, de nous. Et si on le fait, le problème, c'est qu'on place 2 marqueurs. Et si Karmadura X a des marqueurs, son talent est inactif. Donc, le but, c'est de stacker les marqueurs, par exemple, sur celui-là ou n'importe quel autre Pokémon de type feu. Et ensuite, de les envoyer sur le post-actif, pour pas blesser notre Karmadura X. En combinaison avec ça, on joue le Flamigator X Terra Crystal de type acier, avec champ incendiaire, que je vous ai déjà présenté dans la vidéo où je présentais cette carte, mais je vais vous réexpliquer vite fait. Donc, il a le talent champ incendiaire, qui, une fois pendant notre tour, on peut défausser l'énergie feu de base de notre main. Et ça fait que tous nos Pokémon infligent 60 dégâts de plus à l'attaque qu'on va faire, en fait. Et on peut le stacker. Par exemple, on peut faire double Flamigator, avec 2 fois le champ incendiaire. Alors, l'intérêt de cette carte, c'est d'augmenter les dégâts de Karmadura, qui sont quand même pas si forts que ça. Même si on lui met 3 énergies, il va faire seulement 160. Avec le talent, ça peut passer à 220, 280, etc. Ce qui peut compenser un peu cette faiblesse de puissance. Donc, pour piocher, on a Castorno et Manafie pour le soutien. Ensuite, on est sur du deck assez classique. On utilise Méloco. Je vous réexplique Méloco. Donc, on peut utiliser cette carte uniquement si l'un de nos Pokémon a été mis KO pendant le tour de notre adversaire. Donc, si on s'est pris un KO, on peut utiliser cette carte. On attache une énergie feu de base de la pile de défoss à l'un de nos Pokémon. Donc, n'importe lequel. Un peu comme Roy. Sauf qu'au lieu de chercher une carte qu'on veut, ici, on pioche jusqu'à avoir 6 cartes en main. Bon, en réalité, Roy, ce serait mieux, mais j'aime bien jouer Méloco. Ça permet de mettre à l'honneur un peu les nouvelles cartes. Donc, effectivement, vous pouvez très bien jouer Roy, mais il va bientôt partir du format. Donc, voilà. Ça ne sert à rien. Allez, on se retrouve in-game pour voir comment ça fonctionne. Allez, on est parti pour la première game. C'est bon. J'active, oui, parce qu'il y a un bug de son. Si je ne fais pas ça, le son du jeu ne fonctionne pas. Voilà, encore un bug sur le jeu. Bon. Donc, du coup, on va voir. Notre adversaire a lancé la pièce. Donc, logiquement, on va commencer. Comme ça, on pourra faire évoluer nos Pokémon lors de notre deuxième tour. Histoire d'essayer d'attaquer ou de contre-attaquer l'adversaire. On ne sait pas contre quoi on tombe. Ça peut être dangereux si, évidemment, on tombe du deck feu, puisqu'on a uniquement Flamigator qui peut y résister. Ça, ça peut être un peu pénible. Évidemment, le départ Castorno... Enfin, que nos torts sur le post-actifs, uniquement que nos torts, d'ailleurs. C'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas dingue. OK. Zone perdue. Giratina. Aïe, aïe, aïe. On va voir ce qu'on peut faire. On va tenter des trucs. Ben voilà, j'ai attaché mon énergie. Au pire, c'est pas perdu, mais dans tous les cas, mon que nos torts, il faut qu'il parte de là, quoi. Dès que possible. Sachant que notre adversaire, pour l'instant... Alors, dans la situation actuelle, notre adversaire ne peut pas nous mettre KO tout de suite. Le problème, c'est s'il arrive à stacker quelques Guérilandes et qu'il a des cartes pour faire des échanges. Malheureusement, on peut se prendre un KO très très vite. Donc, il faut espérer de ne pas perdre la game tout de suite, quoi. On va vite le savoir. Hum 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 hum... Allez, le problème de zone perdue, c'est que... Ben, ça va très vite. Ça va très très vite, comme deck. Ça peut attaquer tour 2, souvent avec le... le Nigosier. Le Nigosier qui, justement, a le talent Provision perdue, s'il y a 4 cartes ou plus Dans la zone perdue 4 cartes de l'adversaire C'est à dire de lui même en fait S'il a réussi à stacker 4 cartes ou plus Dans la zone perdue Il peut attaquer gratuitement Donc c'est ça le problème On va vite le savoir Pour l'instant il y a eu 2 sélections florales Je pense que d'après le banc Il ne pouvait pas en faire d'autres Donc là on n'a pas trop de choix Machine ça l'avantagerait notre adversaire Je vais même défausser cette énergie Parce qu'on a le bassin magma 2 super bonbons, j'ai envie de chialer J'ai très très envie de pleurer Non on va faire machine Je ne peux pas me permettre de perdre 2 super bonbons Non c'est trop J'en ai besoin quand même Pour mon flamigator ça peut être Nécessaire Je vais attacher une énergie ici Et Est-ce que je peux faire grand chose Je ne sais pas Bon en tout cas on va défausser On va faire évoluer en castorneau Mince Donc qu'est-ce qu'on a ici Castorneau 2 recherches 1 meloco, 1 machine Ouais ok 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 on a 9 énergie Il en reste 2 trucs Donc on a un stade là-bas Déjà Bon tant pis pour ma défausse D'ailleurs j'ai qu'une seule canne Vous avez remarqué peut-être J'ai qu'une seule canne Donc là ça peut faire très très mal Si je perds tout Ah ouais Là quand même le jeu il force Parce que là j'ai intérêt à Ouais J'ai intérêt à évoluer Au tour d'après Sinon je suis dead Bah on va mettre sur Charmamban Le problème c'est qu'il prend des dégâts Aïe 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 Ouais ça va être compliqué Ça va être compliqué Ado On va faire comme ça On va poser un deuxième Charmamban On sait jamais En fait ce qui serait intéressant C'est de choper les deux Karmadura Au prochain tour Mais je pense que ça va pas être faisable Ça va pas être faisable à mon avis En fait j'aurais pu garder une énergie Et la mettre sur Charmamban directement Ma deuxième Mais j'y ai pas pensé avant Parce que bah J'avais pas tout mon combo en tête en fait Puis je savais pas sur quoi j'allais tomber Espérons que mon adversaire N'aille pas trop vite Mais à mon avis Le Chochodil Il va tomber là Parce qu'il va faire Ouais sélection florale Peut-être un échange Ou un chariot Et puis derrière Ça va tomber le Ça va tomber mon bébou Voilà retraite gratuite Sélection florale Donc il y a bien les 4 Regardez Les 4 cartes sont dans la zone perdue Il va les mettre Là il va en mettre une de plus Une énergie a été attachée ici Donc pour attaquer avec Nigozy Il va falloir une carte d'échange Puisqu'il est déjà battu en retraite Mon adversaire Donc à mon avis Ça va sortir une carte Style chariot d'échange Ou carrément l'échange Effectivement Ouais Bah voilà Le Chochodil est KO Malheureusement Mais bon bah C'était prévisible On s'y attendait Allez Bah je vais mettre Mon autre char bambin Sur le poste actif En espérant bien sûr Bah choper une carte intéressante Qui pourrait m'aider Le problème de machine C'est que ça lui a donné Pas mal de cartes Et justement Des cartes échange Mais bon si je faisais Une recherche professorale Et que je perdais Deux bonbons quand même Ça aurait pu me mettre Très très mal pour la game Dans un sens J'aurais peut-être dû faire ça Ah Chochodil De toute façon On va attacher À Chochodil Parce que Je cherche juste Le grand Karma du rat En fait Ah je suis embêté là Ah je suis embêté Bon alors attendez On va aller chercher Bah il faut juste espérer Avoir l'autre Karma du rat Ah mais il n'y est pas Dans le deck en fait J'avais pas bien vu Non mais par contre Ça fait Alors je vous dis pas Mais en off Quand j'ai joué ce deck Pareil Il me manquait Deux de mes cartes Donc là ça commence Très très mal Ah c'est une catastrophe Ah c'est une catastrophe Sans le karma du rat Feu projeté Je suis pas bien Ah Purée de pommes de terre Non mais non Mais je peux pas le faire évoluer C'est normal Mais j'ai pas envie en fait Ah purée de patates On va mettre sur lui Comme ça Si je peux le faire évoluer Prochain tour Ça peut être pas mal Le problème c'est que Mon crocogrill Il est ici Et là bas j'ai quoi Ah mais il est là bas Mon karma du rat Alors attendez Je peux essayer de le recycler En fait On va recycler comme ça Et là je vais chercher Mon deuxième karma du rat Et je peux attaquer Donc évolution On va l'enlever L'énergie feu Je vais la crocogrill On s'en fout J'ai encore du bonbon Et bah on va chercher celui là Effectivement je me disais Il est dans mes récompenses Mais non en fait Il est pas dans mes récompenses Il était dans la pide Des fois je l'ai défaussé au début Heureusement que j'ai fait Cette canne Et que j'ai regardé J'aurais pu faire une grave connerie Donc là on va lui mettre Deux énergies pour commencer Ça suffira Tout ce que je veux C'est mettre KO Ce machin Ce nigosier Voilà Première attaque Première attaque On récupère un KO Une carte récompense Et là bah maintenant On va essayer d'attaquer au maximum Si possible Essayer de placer Un bébou sur le banc Un Flammigator Ça permet quand même D'augmenter drastiquement Nos dégâts Deux cartes sur le Gératina Ce qui veut dire Qu'à tout moment Le Vestar là Ça me mettrait KO En un coup malheureusement Il va falloir faire attention à ça Parce que j'ai beaucoup de Pokémon Avec des gros PV Donc il peut pas vraiment Me mettre KO en un coup En face Ça c'est l'avantage de notre deck C'est que théoriquement Karma Dura il a 340 Et Flammigator il a 330 Donc en un coup C'est pas possible Il va falloir m'affaiblir Ou que je fasse une erreur À un moment Donc il a perdu Un Gératina Vestar Ça c'est cool Je pense qu'il en joue 3 dans le deck Enfin 2 ou 3 Peu importe Mais en tout cas Ça doit être à peu près ça Ah portail Mirage Ça c'est pénible ça Ah l'adversaire peut faire Deschiquetages Pour essayer de m'affaiblir Et ça ça ignore les effets D'ailleurs C'est écrit regardez Donc là théoriquement Mon passif Armure Karma Ça passe au travers là Là l'adversaire S'il veut Il peut me casser la gueule Très facilement On va voir Bah Magma Bassin Magma Je vais le mettre là Bien sûr Voilà Derrière On va faire une énergie feu Pour le Karma Dura C'est toujours ça de pris De toute façon Il faut attacher Si je remets un Charbamba Le problème c'est que je peux plus mettre de Flamigator Sur le banc Et ça ça m'embête un petit peu Parfait Je vais mettre un bébé Un Chochodil Voilà Bon au moins déjà J'ai le Flamigator Maintenant le problème c'est que j'ai une main à 5 Et là je suis extrêmement bloqué Je peux pas poser ça Je peux pas poser ça Et je pourrais pas jouer Bassin Magma non plus Donc là bah ma stratégie va se résumer à attaquer Attaquer le plus possible Pour gagner de l'avance sur les KO Et essayer de faire un max de dégâts Bah ça Magma encore Oh je suis bloqué Bah là c'est top deck Le problème c'est que j'attends un super bonbon Et je crois que j'ai les 4 encore dans le deck J'ai les 4 dans le deck Donc lui l'avantage c'est qu'il ignore les effets Mais je pense qu'il Voilà J'allais le dire Je pense que de toute façon Il va faire l'impact perdu Donc Il va essayer de focus peut-être la zone perdue Pour essayer d'atteindre les 10 cartes Les 10 cartes Ah non parce que s'il l'a mis sur le post actif C'est qu'il va plutôt faire Impact perdu directement du coup Est-ce qu'il a le sentier blanche sim en face ? Eh non Bah ouais voilà Du coup il me met pas qu'à un moment Bah tant mieux Bah franchement tant mieux pour nous hein les loups Là on a On sait bien ce qui nous arrive là Karmadura qui a tanké Vous avez vu un peu ce monstre En fait si Par contre il est très sensible aux dégâts résiduels Donc tout ce qui place des marqueurs sur le banc C'est d'une violence D'ailleurs N'hésitez pas à jouer avec le Jirachi Jirachi qui a le voile de protection Qui peut empêcher notamment le Un des pokémon en face là Qui est très pénible Je sais plus comment il s'appelle C'est euh Alors attendez Là je rajoute une énergie Donc ça fait 160 220 260 240 Ah attendez 260 Oh mais attends 2 secondes le machin là Oh il me laisse même pas réfléchir Je suis à combien là de dégâts ? 200 Si j'en attache 2 de plus Je suis à 280 Par contre je perds toutes mes énergies Alors après Là moi j'ai fait un peu une variante un peu bizarre Du deck Karmadura Vous pourriez très bien le jouer par exemple avec Ah bah attendez Ah oui mais si je bats en retraite Le problème c'est qu'il me manque 2 énergies en fait Bah on va le mettre KO Et on va perdre notre Karmadura C'est pas grave Mais au moins on chope un KO en un coup Donc là pour l'instant Je peux pas vous montrer la combinaison avec Flamigator Parce que bah Ah bon bon Et bah ça c'est bien Je vais pouvoir placer un Flamigator Ça veut dire Ça ça me fait plaisir ça Au moins 1 J'en ai 2 dans la main Sachant que si j'arrive à choper 2 énergies Ça fait mal Je vous le dis Ça tombe très très vite en face Donc 2 cartes récompenses Là logiquement il va nous mettre KO Karmadura il va tomber à 3 Moi faut que j'arrive à mettre Soit KO 2 pokémons Qui sont des petits Soit essayer de shooter le gros Le gros Giratina pardon Ouais Donc là sur le poste actif Je pense qu'on va mettre Le problème c'est que lui il peut nous mettre Ah il peut nous mettre KO en un coup Faut faire attention à ça en face Je pense que le mieux c'est de mettre Karmadura Pour qu'il tanque un maximum les dégâts Parce qu'il est même un petit peu plus résistant Que Flamigator Et il peut pas être mis KO en un coup Comme ça en fait Ça c'est le gros avantage de notre poké Là ici je vais mettre sur celui-ci Comme ça au cas où il a vraiment le maximum de PV Et là bah Malheureusement vous le voyez Ma main est complètement bloquée Il va falloir tanker Il va falloir tanker Et ouais 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 Là c'est critique Là c'est critique J'aimerais éviter de perdre mon Flamigator Mais bon on va faire un échange On va mettre ça Le charbon bain sur le poste actif On va bien voir ce qu'il se passe Le problème c'est que s'il me met son Tenefix Et voilà c'est ce que je cherchais comme pokémon Tenefix peut placer des marqueurs directement sur le banc Et ce genre de pokémon c'est très dangereux pour notre deck Puisqu'il peut briser du coup le talent de Karmadura En plaçant ne serait-ce qu'un seul marqueur en fait Vu qu'il faut qu'il ait tous ses PV Donc s'il a juste un marqueur dessus Karmadura son talent est inactif Et donc c'est ça sa grosse faiblesse C'est vrai que j'aurais dû mettre Gérachie dans le deck Ce que je n'ai pas fait d'ailleurs Au lieu de Manafie en vrai ça passerait même mieux Manafie je peux même l'enlever et mettre Gérachie Bah écoutez c'est peut-être ce que Si j'y pense Si j'y pense c'est ce que je vais faire au tour d'après Et là regardez là j'ai potentiellement perdu Parce que mon adversaire va pouvoir faire quelque chose De oufissime Ah ça m'embête Là je suis pas bien les loups Je suis vraiment pas bien On dirait que je suis pas si mal Mais en vrai je suis vraiment pas ouf Parce que regardez il faut que j'arrive à éliminer le Gérachie Parce qu'il va faire sinon son V-Star A moins qu'il en joue que deux Ah bah si Et oui justement il y en a un qui est ici Et un qui est dans la défosse Mais s'il le récupère celui de la défosse Il pourra le replacer du coup Bon on va voir On n'y est pas encore Ah c'est terrible Oh non les cartes que j'ai chopées C'est abominable Bah écoutez Faut espérer qu'il puisse pas Rechoper son V-Star On va attaquer On va attaquer Le problème vous voyez c'est que ma main a tendance à être un peu bloquée Je devrais enlever un échange J'ai mis deux échanges Bah écoutez la liste du deck va un petit peu changer Parce qu'en fait j'aime bien ce deck Et j'aimerais bien l'améliorer un peu Pour la deuxième partie on va faire quelques modifs Donc dites vous que Gérachie sera ajoutée Et je vais enlever un échange Je vais enlever un échange Je vais mettre autre chose à la place Je vais réfléchir à ça Je vais vous montrer à la deuxième game Je sais que d'habitude je le fais pas J'ai tendance à éviter de modifier les decks que je présente Bah voilà voilà Là on a perdu parce qu'on va se prendre l'impact perdu Donc il avait trois Gératina du coup Donc il va faire Riku Yem Star Pardon Et avec ça bah il met KO le Pokémon actif adverse C'est son V-Star Quoi ? Non Ah oui mais il a pas le montant nécessaire en fait Regardez Et oui il y a que neuf Neuf cartes Du coup il faut qu'il fasse une sélection florale avant Hein ? Négosier ? Mais pourquoi négosier ? Ah mais il a peut-être Juste il peut peut-être pas attaquer en fait Ah non énergie propulsion Mais qu'est-ce qu'il... Mais what ? Qu'est-ce qu'il fait mon adversaire ? Ah d'accord il veut attacher Voilà un maximum d'énergie Parce qu'il en manquait en fait Ah c'est pas bête C'est pas bête C'est pas bête Là on a combien ? On a encore de l'énergie dans la défausse Si on chope une Méloco Ça peut être vraiment pas mal C'est pas une Méloco Euh... Ok Euh... Si j'en... Alors lui il fait 120 là Si lui je lui mets 220 Il faudrait que j'arrive à faire deux fois le talent Je pense que c'est déjà cuit Ouais je pense que là les loulous On est sur une... Pas sur une défaite Mais ça va être compliqué Aïe 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 Ouais Ça va pas être facile hein Comment on peut faire ? Là je fais 120 160 220 Vous voyez les dégâts C'est vraiment un problème hein Dans ce deck c'est pas top hein Parce que là je peux faire champ incendiaire Ou alors si je lui attache 200 Mais ça change pas grand chose en fait Ça change pas le problème C'est parce que j'ai... En fait j'ai trop de bassins magma et tout là Qui me bloquent Euh... Bah on va espérer que l'adversaire ne puisse pas... Ah bah zone perdue Ah bah oui bah du coup maintenant il peut le faire Il peut faire son talent maintenant Bon bah on va tout tenter Allez champ incendiaire Je lui fais 220 Un maximum de dégâts possibles Et puis voilà Au moins on fait un gros... Une grosse attaque pour finir Mais vous voyez 220 avec le boost C'est vraiment pas terrible hein C'est un peu la faiblesse de Karma Durable Euh... Je pense qu'il y a des combinaisons à faire encore avec Karma Durable X Parce qu'il est pas... Il est pas mal hein Feu projeté c'est excellent C'est vraiment un très très bon talent Ça permet vraiment de remanier l'énergie comme on veut Ça peut permettre des switches qui seraient pas possibles autrement Etc C'est vraiment pas mal Combiné avec le bassin magma Ça fait une accélération naturelle Donc c'est... C'est pas dégueu Bah voilà du coup on se prend un Requiem Star Malheureusement C'est une défaite Mais bon En vrai ça aurait été une belle game Malheureusement j'ai été bloqué assez tôt Donc va falloir essayer de... De travailler là dessus Je vais aller voir Allez loulou Bah écoutez on se retrouve à la deuxième game Je fais les deux modifs dont je vous ai parlé Et c'est parti Allez C'est parti pour la deuxième game Donc le petit... Petite pièce le vénard Donc notre adversaire va choisir Je sais pas quoi On verra bien Je crois que c'est moi qui ai choisi J'ai même pas regardé Je sais plus ce que je fais C'est pas grave Pile... Euh... Je sais plus ce qu'elle a pris l'adversaire Ah elle a gagné Elle a choisi pile Ok Bah let's go on va voir On va voir ça les petits loulous Là on est chaud patata Ça tombe bien je joue un deck fauf J'adore l'eau Dans 20-30 ans il n'y aura plus Bon alors du coup On a mes locaux recherches Ok ouais 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 On va voir ce que... J'ai peut-être une petite idée de ce qu'on peut faire Malheureusement je crois qu'elle commence Je crois que l'adversaire a choisi de commencer Ce qui m'embête fortement Parce que j'aurais bien utilisé... Voilà j'aurais bien placé Chochodil Au premier tour Et comme ça au troisième tour Oh mais non mais c'est pas possible Encore du zone perdue Ah c'est moi qui commence du coup c'est bien ça On va placer le quenotor Euh... Ouais 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 On va faire une énergie comme ça Si je peux attaquer Derrière ça peut être pas mal Et... Ouais non on va pas consommer l'hyperbole Elle peut nous servir Avant de faire une bêtise Puis là j'ai pas envie de défausser ces cartes Je peux faire une belle combinaison dès le début Donc je vais pas casser ça Il y a des possibilités à faire Voilà toujours on clique sur le côté bien entendu Ça c'est une tradition Le petit clic qui fait des vagues A défaut lui de faire des vagues Vu qu'il est type O Les blagues ça fuse hein dis donc Oh la 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 ça fuse hein Bon mon adversaire le fait quoi là ? Fait blobol Ouais 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 Bah ça va placer les... Quoi ? Quenotor ? Attendez une seconde Euh... Comment ça quenotor ? Comment ça... Depuis quand on joue quenotor ? Quoi ? Mais pourquoi il y a un truc de zone perdue au milieu de ce cal... Scalpion ? Mais... Attendez j'ai peut-être une idée Et le kid ? Mais attendez mais ça joue quoi en face ? En fait je pense savoir ce que c'est Oh non maman il était bien Oh dommage Bon En face il y a moyen que ça joue le scalperer Qui augmente les dégâts des pokémons de base Ou qui met KO en fonction des PV restants Ce qui fait que du coup ça peut être une fusion entre zone perdue Et... Et scalperer qui one shot Si il y a assez de marqueurs sur le... Enfin si le pokémon a déjà des marqueurs je crois Ce qui est littéralement mon counter actuellement Alors c'est dommage Elle a fait exprès de m'enlever Quenchia Comme ça ça remplit la zone Et en même temps moi ça m'embête Oh non ça inflige 30 dégâts à un pokémon de votre adversaire Oh pas Charpon Non pas Charpon Ouf c'est bon C'est bon c'est bon c'est bon Notre adversaire a pas tapé A pas tapé où je voulais pas Justement Donc malheureusement Karma Dura Bah va falloir faire avec ce qu'on a Ah je peux gagner un KO là tout de suite C'est pas ce que j'aurais voulu mais bon bah Ah non je peux pas gagner un KO Je fais que 20 je croyais que ça faisait 30 Mais c'est nul Ah c'est lui qui fait 30 Euh Comment on peut faire là Bah là ça me plaît vraiment pas Parce que mon Karma Dura Je vais le perdre en fait Quoi qu'il en soit Lui il fait 110 Non quoi que je peux ne pas le perdre Donc je vais Je vais retraite Je veux pas perdre mon Charpon en bas comme ça Tac Voilà Ah j'aurais dû mettre lui De Chochodil Je suis trop bête Bon bah c'est pas grave Feu projeté Ah non du coup maintenant que je l'ai fait Je suis obligé de le valider Oh putain Bon bah on va faire 10 Allez Bah du coup je vais perdre mon Chochodil Et mon énergie Du coup j'aurai 0 énergie en jeu en fait Ah quoique après derrière j'ai mes locaux Si je chope un bassin magma Non ça va je peux me rattraper en fait Mais j'ai quand même fait une grave erreur là Enfin pour moi c'est une erreur Qui aurait pas dû être Voilà C'est exactement ce que je disais Voyez Donc au tapis Si le Pokémon a au moins 4 marqueurs de dégâts Il est mis KO Donc son but ça va être de répartir les marqueurs sur moi Alors je sais pas comment Vu qu'il y a plus de place sur son banc Je vois pas trop l'intérêt Vu que voilà La main est vide Y'a plus de place sur le banc Et ça joue 3 millions de Pokémon différents Qui n'ont aucun sens Donc je comprends pas trop Mais bon Bah écoutez Donc 30 marqueurs sur Chochodil de banc Ok Ok Y'a Quenchia en jeu Quenchia c'est pas mal On va replacer un Jirachie Ouais le problème c'est Ouais mais voilà Vous voyez c'est ça le problème C'est que du coup maintenant J'ai mis Jirachie Mais comme par hasard On tombe sur un deck Où ça snipe le banc maintenant On aura tout vu quoi Et là je peux mettre KO avec Collision maintenant Le Helequid Donc là maintenant c'est Ouais y'a plus de sniper Le problème c'est que Je viens de mettre KO dans un Pokémon Qui avait pour seule vocation de faire ça Castorno ça c'est excellent Et bah Je pense que le haut tapis Attendez Si le Pokémon actif Ah donc il doit le mettre sur le poste actif En fait Et au pire Ah mais il fait 140 Avec déchirure massive Ah ouais Par contre j'ai l'avantage Type feu Faiblesse Sur Scalperer Donc ce Scalperer Il fonctionne bien avec Bah par exemple Sucrène Ou ce genre de Pokémon Pour une énergie Vous pouvez mettre KO n'importe quoi Ou même mieux Avec Ah ça m'a donné une idée En vrai ce Pokémon Il est jouable avec Miascarade par exemple Et le Maré-Bouche-B On peut faire par exemple Maré-Bouche-B Miascarade Ou alors N'importe quel stade Qui met des marqueurs Plus des Pokémon Qui peuvent peut-être Taper en même temps Deux Enfin Vous savez Certains Pokémon Qui tapent Et qui ont comme effet secondaire De mettre des marqueurs Ou des trucs comme ça Sur le banc Par exemple Typiquement Tout en K-Fer Tout en K-Fer X Il y a des combinaisons A faire avec Ça peut être pas mal en vrai Alors c'est là où on va réfléchir Il faudrait qu'on mette Notre Karmadura X Si possible Le problème c'est que Bah on sait pas Ce qu'on va piocher Voilà une énergie feu en plus Donc c'est super Donc Quenchia Sur le banc On va mettre Et bah En face ça a posé Un deuxième scalperer Ok Bah Charbonbat Du coup on va mettre Castorneau On va le mettre en jeu Je peux plus faire grand chose Méloco peut-être Si je pioche une énergie Ou quoi J'en sais Par défaut je vais mettre sur Sur ce Charbonbat De toute façon j'ai feu projeté Voilà bah j'ai feu projeté Donc Bah on va aller chercher un autre truc Parce que là c'est pas terrible Donc je vais faire ça Et ça Voilà Et je vais aller chercher Le Karmadura X Et là maintenant je vais pouvoir Attaquer avec Karmadura du coup Donc j'ai quelques cartes Ici j'ai deux pokémons Trois énergies On va faire la canne Pour régénérer un petit peu Voilà Les énergies c'est pas trop important Mais les pokémons ça l'est Donc Et en plus ça vide ma main Donc c'est parfait Incisive travailleuse Ça remélange le deck aussi d'ailleurs Ah Super bonbon Paf Voilà Et là au moins je survis aussi Aux assaut Ah par contre il peut me sniper Il peut me sniper mon X Ça par contre ça peut faire très très mal Donc là actuellement Voilà avec la faiblesse Je le mets KO en un coup Le problème c'est Je voudrais pas qu'il me snipe ce Flamigator Ça m'embêterait fortement Mais ça on choisit plus ou moins Alors je suis contre du single prize Donc là l'avantage c'est que Enfin lui L'avantage qu'il a Du coup l'adversaire Enfin c'est qu'elle peut Mettre KO en un coup En fait Certains pokémons Gagner donc deux cartes Et aller plus vite sur la Sur les récompenses On va se méfier de ça Mais bon En vrai j'y crois Je pense que ça peut le faire Y'a pas de raison que ça le fasse pas On verra bien On va voir On aura la surprise Donc ouais mais je comprends pas trop Les Nigosier par contre Vraiment je comprends pas trop La strat des Nigosier Puisque ok zone perdue Mais à moins de jouer Ah bah c'est bon Elle peut attaquer avec Ah ouais Regardez Y'a 4 cartes dans la zone perdue Donc elle peut attaquer avec Le Draco Feu Il lui faut Ah Et en plus regardez Type Feu Donc faiblesse sur mon Flamigator Donc là je suis dans une circonstance Assez dramatique Pour moi Parce que ça peut Enfin ça joue sur les faiblesses Et ça peut mettre KO en un coup Certains pokés Donc Nigosier S'il brise mon Mon Karma du rat En lui mettant au moins 4 à 30 Grâce au Oh oui J'ai tellement réduit les dégâts Du coup je peux pas être mis KO Par le Scalperer Ça c'est très très bon ça Bon avec la faible au bol On va chercher un deuxième Chochodil C'est notre problème actuellement Niveau des dégâts Je vais plutôt placer là dessus Mettre un deuxième Karma du rat Je sais que c'est pas forcément Ce qu'il aurait fallu Mais je veux vider ma main Et donc là je fais 120 dégâts On va attaquer le Draco Feu radieux Tout de suite On va faire Champ incendiaire Comme ça j'augmente Mes dégâts ils sont à 200 180 ça suffira Et je repioche une main Toute fraîche Voilà Petite Méloco Ça c'est bien On a le feu projeté S'il faut Je vais le garder Pour l'instant Et Hyper ball Bah c'est toujours pas mal Écoutez Bah on va attaquer On va mettre KO Le Draco feu radieux Qui est une menace Clairement Voilà Comme ça il peut pas mettre KO Mon Karma du rat Ni mon Flamigator Par contre L'adversaire peut toujours Récupérer son Draco feu Ça on verra bien On va espérer que non On pense armer Nigosier Nigosier cette fois Fait 110 dégâts Donc si notre adversaire Attaque On sera midlife Puisqu'on aura pris 140 points de dégâts Donc ouais Il ne nous restera pas grand chose L'avantage De Karma du rat Avec son talent C'est que du coup On peut pas se faire mettre KO en un coup C'est vraiment pas de chance Pour l'adversaire là par contre Comme par hasard De tomber sur un deck Où j'ai une défense Qui fait pile poil 10 dégâts de moins Sur le Nigosier Donc là Ça l'a pas mis bien Ça l'a pas mis bien Après ça joue pas mal D'énergie spéciale Donc je sais pas trop Ah putain Le Draco feu Il est revenu Ah c'est renou Ah le Draco feu Il est pénible Il va falloir essayer De le shooter Malheureusement J'ai qu'un seul ordre Du boss dans ce deck Et l'attraperie poste L'attraperie poste Et l'attraperie poste Ne fonctionnera pas Malheureusement Puisque je suis en avance Actuellement On verra bien Mais même si on me met KO Ah d'évolution C'est chiant ça Et en plus regardez D'évolution peut être utilisé Gratuitement Parce qu'il y a le talent En fait Ah c'est trop chiant Horrible Abominable Dans les faits J'ai juste perdu Un bonbon Et j'ai même pas eu De KO du coup Donc en fait C'était pas si fort Que ça finalement Ça a été pénible Surtout pour mon Flamigator Puisque c'est le seul Du coup Et maintenant Ma main est tellement grande Aussi que je peux pas utiliser Le talent de De Castorno Ça ça m'embête un petit peu Mais bon Qu'est-ce que je peux faire Là j'ai un échange Le problème c'est que ça m'emmerde En fait Ça prend trop de place Je vais mettre ici Je vais faire Ça ça Et on va aller chercher Le canard laqué Là Voilà Chochodil Non crocogrill pardon On va le mettre ici Sur le full life Et puis là Bah j'ai pas J'ai pas 50 trucs à faire Je vais juste piocher En fait Piocher une carte Flamigator Bah alors c'est C'est vraiment génial D'être tout le temps bloqué Avec ce deck C'est vraiment genre J'ai toujours trop de Pokémon Dans la main quoi Faudra peut-être que Bon après Vous le savez Mon but c'est pas de faire des decks Qui vont en tournoi quoi C'est de faire des decks marrants Souvent des combos Bon des fois C'est pas des bonnes combinaisons Clairement Mais moi je suis là pour le fun Donc Genre là C'est vrai qu'on aurait des outils Comme le multi exp Qui serait vraiment bien dans ce deck Puisque ça permet de Conserver de l'énergie en plus Mais c'est vrai que ça fait un peu redondant Avec le bassin magma je trouve Donc en vrai ça va quoi Donc là c'est vraiment Risqué Je vais me prendre un KO Derrière je peux mettre KO le Drac au feu Faut juste espérer Je vais faire évoluer ce Crocogrill Puisqu'il n'a pas de marqueur de dégâts Et donc il pourrait pas mettre KO X Calperer derrière Donc Parce que là je perds mon Karma Dura Derrière il y a Point Vengeance Ah bien joué Très très bon combo Là c'est magnifique Ce que l'adversaire a fait Le Point Vengeance C'est parfaitement calibré C'est exactement ce qu'il fallait faire Je pense qu'on aurait pas pu Mieux jouer que ça Qu'est-ce qu'on a Scalproi Ouais Taillade S'il y a deux côtés face Ok d'accord Donc c'est une attaque Avec de la chance Donc là même si on se prend Deux Pokémon KO en un coup Derrière on peut remonter Avec ce Karma Dura Qui fait 90 Le problème c'est qu'il faudrait Que j'évite de perdre Des Pokémon Attendez Attendez Le Bio il réfléchit là Bio Scar il réfléchit Est-ce que je mettrai pas Ce Chochodil Ah ouais mais ça veut dire Qu'il faut que j'espère Choper un bonbon en fait On va faire l'inverse On va faire l'inverse C'est pas grave Dans tous les cas Il peut pas mettre KO Deux Crocogrill en même temps Enfin vous avez compris quoi Deux Choco Choco Pops Là Miel Pops Donc Bassin Magma On va foutre ça Évidemment pas sur lui Sinon il est mis KO Ne soyons pas stupides J'aurais été capable En vrai j'aurais été capable Vous me connaissez maintenant Vous savez que le Bio Des fois il est un peu Il est spécial Il est spécial Donc incisive travailleuse Et Méloco Vous voyez que ça fonctionne Vraiment pas ensemble Puisque bah Les deux se répètent un peu Et c'est redondant Je vais plutôt faire Méloco Et on verra bien ce que je choppe Donc on va mettre Une énergie sur lui déjà Ok Super Euh C'est pas si négatif que ça Mais c'est pas terrible non plus On répartit un peu Notre énergie partout Histoire que si jamais On se fait sniper ou quoi On perde pas trop d'énergie Sur le même Pokémon Voilà Et là on fait 160 Euh Derrière on se fait mettre KO Et il faut que nous On attaque en premier Je pense que ça se fait Grâce à un Karma Dura Donc bah c'est parti Brûlure éclat Allez Bon bah tant pis Pour le point vengeance Qui va appliquer du coup 40 pile poil Ça c'est une super combinaison Point vengeance Scalperer J'aime beaucoup Ça me donne des idées de deck ça En single prize là Mais vous voyez Le gros problème Des cartes Pokémon De nos jours Scalperer Il a beau être un niveau 2 Ce qui est déjà super dur à mettre en jeu Ok il a un coup en énergie Mais en plus regardez Il a 180 PV On se dit Wouah c'est énorme Mais aujourd'hui 180 C'est one shot tout le temps quasiment Y'a quasiment aucun single prize Qui survit en fait Dans la plupart des decks Les dégâts sont juste trop élevés Un Pokémon X Fait toujours quasiment plus de 200 Maintenant Donc les single prize Ils servent plus à rien Surtout si c'est des niveaux 2 Ils sont inutilisables Bah c'est pas inutilisable J'abuse un peu Mais contre un bon deck Vous jouez pas un single prize Niveau 2 Sinon vous avez perdu Quoi Enfin j'abuse un peu C'est vrai Mais bon C'est le cas C'est la vérité Donc là je pense qu'on va win Grâce à Carmadura Si nous En tout cas Si tout reste tel quel Après on peut essayer De cibler notre Notre castorneau Mais ça revient au même On met KO en un coup Non ? Ouais bah ouais Donc voilà Le haut tapis Je perds mon Flamigator Mais derrière on peut attaquer Avec feu projeté Et le 90 x 2 Ça fait 180 Pour la faiblesse du scalperer Donc bah Je vais y aller Je vais faire mon feu projeté Donc feu projeté On déplace Les petites énergies On récupère juste Ce qu'il nous faut Pour attaquer Ah bah voilà L'adversaire a concédé Au lieu de regarder sa défaite Bah GG GG On est tombé contre un deck Un petit peu original Ça faisait plaisir Le nôtre aussi était original Donc c'est cool Allez Bah on se retrouve pour l'outro Et merci d'avoir regardé Cette vidéo les loulous J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Pensez à lâcher Un petit pouce bleu A vous abonner Si vous n'êtes pas abonné N'hésitez également pas A aller voir Le discord Le twitch Et la chaîne principale Surtout Ça ça me ferait plaisir On se retrouve mercredi prochain Les loulous Je songe à faire un petit live Donc peut-être que mercredi prochain Ce sera un live J'aimerais bien retourner un peu Sur nos anciens decks Puisqu'on commence à avoir Beaucoup de decks différents On peut tenter des nouvelles combinaisons Des améliorations On verra Vous verrez la notif Ou la redif Peu importe Et sur ce Salut 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 ARD Sous-titrage Société Radio-Canada